Le diplôme universitaire de préparation mentale, c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description et également, vous pouvez prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Donc alors, c'est une question qui m'a été posée. Pierre, que penses-tu du diplôme universitaire de préparation mentale ? Et je vais tenter aujourd'hui d'y répondre de manière le plus objective possible. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes en recherche d'un diplôme en préparation mentale, vous cherchez à faire ce métier ou alors vous êtes sportif et derrière vous dites « Tiens, je ferai bien ça pour moi pour découvrir ça, découvrir des outils, m'améliorer dans mon sport et pourquoi pas à plus long terme aider d'autres sportifs ». Aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue du coup, vu qu'on me l'a demandé, sur le diplôme universitaire de préparation mentale. Donc avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Donc j'ai cinq finales de championnats de France à mon actif de salade boxe française de full contact. J'en ai gagné une seule, non pas grâce, mais à cause de mon mental. À l'époque, jusqu'en demi-finale, ça allait, je savais que j'allais gagner, je savais que ça allait passer. Mon rêve, c'était d'être en équipe de France et pour être en équipe de France, ça allait être soit numéro 1 France ou numéro 2 France. Donc quand j'arrivais en finale, par contre, eh bien là, je sentais que j'avais des blocages, tout simplement. Ça ne passait pas et dans les vestiaires, le combat était perdu avant même de le commencer. Donc je me suis beaucoup formé à l'époque. J'avais été suivi en préparation mentale plutôt classique, en sophrologie, en hypnose, en méditation. Et vu que tout ça n'avait pas fonctionné sur moi, j'ai donc décidé de me former. Donc j'ai commencé à me former par une formation à l'école centrale d'hypnose, qui est une formation de 300 heures en hypnose, une des plus complètes de France. Et même si là, ça a été pour moi un changement de paradigme, ça m'a appris une nouvelle façon de penser, eh bien mon blocage de fond, il était toujours présent. J'ai ensuite enchaîné avec une formation assez complète qui s'appelle l'Institut des Neurosciences. Pareil, ça m'a amené de nouveaux outils, mais j'avais toujours ces blocages. Et cette question de fond qui était, mais qui suis-je au fond de moi ? Et donc j'ai continué de me former. Je suis parti en méditation vipassana, donc sans lire, sans écrire, sans parler pendant 20 jours. Là-bas, j'ai eu ce moment où j'ai compris que j'étais dans un monde d'existence et qu'à chaque seconde, je pouvais décider qui j'allais être. Mais qu'en fonction des injonctions sociales, j'allais choisir des masques, des personnages, des masques à montrer dans la société. Donc je me suis formé à Londres notamment avec le docteur John Demartini, qui est un Américain. Et en fait, là, sur un process qu'il a fait, j'ai eu un moment de « waouh ! » Mais c'est ça le blocage que j'avais en tant que sportif. Et donc, ça m'a permis de rassembler ce que j'avais réuni à l'École Centrale d'Hypnose, à l'Institut du Potentiel Humain, à l'Institut de Martigny et en méditation vipassana, la petite prise de conscience que j'avais eue là-bas, pour synthétiser ça, créer le programme L'Identité Gagnante et notamment le process de dépolarisation. Et donc aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est plus de 500 sportifs qui ont été accompagnés via l'Académie de l'Hôte Performance. 4 médaillés olympiques et une dizaine de champions du monde et une vingtaine de membres de l'équipe de France à l'heure que je fais cette vidéo et plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Donc à la suite de cela, lorsque j'ai commencé à l'époque, il y a 3 ans et demi, 4 ans, à fonder l'Académie de l'Hôte Performance, à débuter, j'étais tout seul. Et il y a la première préparatrice mentale qui est arrivée parce qu'elle-même avait des blocages. Donc elle, elle avait un diplôme universitaire en préparation mentale. Et elle, en fait, en quelques séances, déjà, son blocage, il a sauté, elle avait le programme en ligne et au bout de 3 mois, moi, je commençais à grossir et elle, elle voulait absolument que je la forme en dépolarisation. Donc ça a matché à ce moment. On a travaillé ensemble, je l'ai formé. Et d'ailleurs, c'est la responsable pédagogique. Et je me rappelle à l'époque où elle me dit, Pierre, vraiment, ce que tu fais, ça a juste changé ma vie, ça a changé ma façon de voir la préparation mentale. Jusqu'ici, on disait que la préparation mentale, c'était long, il fallait du temps, il ne fallait pas faire de promesses. Je vois que toi, tu viens de tout casser dans mes croyances, tu viens de démolir ces croyances-là et que je vois qu'aujourd'hui, je peux apporter des résultats concrets, rapides aux gens que j'accompagne. Et derrière, avec Isa, on a monté la formation préparation mentale spécialisée en technicien dépolarisation, où on permet à des gens de maîtriser la dépolarisation, d'avoir ce process qui est structuré, qui est clair, qui permet d'être sûr de soi quand on accompagne un athlète et de se dire en très peu de temps, je peux le libérer. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois que les gens ont fait une formation, que ce soit un diplôme universitaire, un diplôme de coaching ou autre, et qu'ils font d'autres formations, ils prennent une claque parce que ça leur permet de voir les choses réellement différemment, avoir une méthode d'accompagnement qui est structurée, qui est claire, qui va droit au but et ce n'est pas de la surface. On travaille réellement directement sur l'identité du sportif. Donc, mon point de vue maintenant sur un diplôme universitaire, encore une fois, je pense que c'est des formations qui, moi-même, c'est des choses que j'ai faites de manière un peu similaire à travers les autres formations, qui sont bien parce que ça met un pied à l'étrier. En revanche, ça fait plus de 50 ans qu'on est sur ces mêmes méthodes de préparation mentale qui vont être de la visualisation, de la fixation d'objectifs, de la méditation, de la relaxation. Mais tout ça, en fait, ça ne va pas résoudre le problème de fond qui est l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens, qui est comment est-ce que je fais pour qu'un être humain qui est en face de moi se libère le plus rapidement possible. Donc, ces formations, je vous invite vraiment, si vous avez envie de les faire, faites-les. En revanche, vous verrez que très rapidement, vous serez limité puisque ce ne seront que des outils et donc un savoir-faire, alors que nous, à l'Académie de l'autre performance, on travaille sur l'identité. Encore une fois, ces formations-là, si vous voulez un diplôme, un beau diplôme universitaire qui est reconnu par l'État, c'est top, faites-le si c'est ce que vous cherchez. Si vous cherchez une réelle expertise de fond par des gens qui ont du terrain, des gens qui sont énormément formés partout dans le monde, dans ces cas-là, à l'Académie de l'autre performance, vous verrez que, notamment en apprenant la dépolarisation, vous avez des résultats extraordinaires. Vous-même, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer en tant qu'être humain et vous allez faire des caps qui sont juste dingues dans votre vie. Et derrière, avec les sportifs que vous allez accompagner, vous pouvez regarder aujourd'hui tous les avis que l'on a sur Internet. Vous allez avoir des résultats extraordinaires avec eux et vous sentir vraiment utile dans votre job. Et voici, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, pensez au petit like qui fait plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, pensez également à donner votre point de vue dans les commentaires. Pensez à vous abonner aussi pour recevoir toutes les vidéos au moment où elles sortent. Et ensuite, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe où là, vous verrez que vous aurez déjà les premiers conseils pour avancer. Et surtout, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501